Vos bibles à Ephésiens chapitre 2, le verset 8, un texte que beaucoup nous connaissons déjà, mais j'aimerais juste faire quelques petits commentaires par rapport à une tendance qui se répand d'année en année, de plus en plus. A mon avis, ce n'est pas quelque chose qui menace le bon équilibre de notre famille spirituelle. Néanmoins, il y a certaines tendances qui m'inquiètent. Et qui risquent à nous priver de la grâce de Dieu. Et surtout, cette semaine, on va fêter la fête de Noël. Je dis on. Donc, chaque année, il y a... Bon, j'ai commencé à entendre la question il y a quelques années. Pas très longtemps, très lointain, mais il y a quelques années. Est-ce que le chrétien a le droit de célébrer Noël? La question est devenue, par quelques-uns, plus antagoniste. C'est-à-dire de commencer quasiment à dénoncer Noël, comme une fête païenne. Et je crois que quand même, comme cette semaine, on célèbre, il y a la fête de Noël. Écoute, vous pouvez effacer la phrase fête de Noël. Désolé, c'est imprimé sur tous les calendriers en France. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais sur tous les calendriers de France, c'est marqué fête de Noël. Donc, je parle de la fête de Noël parce que c'est ça ce qui est démarqué sur nos calendriers. Donc, qu'est-ce que nous fêtons la fête de Noël? Est-ce que nous fêtons le Père Noël? Bien évidemment que non. Est-ce que nous fêtons, toutes les traditions derrière, le Saint-Pin de Noël? Bien évidemment non. Est-ce qu'il y a un étranger qui va descendre de ma cheminée le réveillon pour déposer les cadeaux au pied du sapin de Noël? Non, ça n'a rien à voir. Et visiblement, nous, en tant que chrétiens, nous dénonçons ce genre d'histoire. Et j'espère que vous, en tant que parents chrétiens, que vous ne racontez pas ce genre de salade à vos enfants. Sérieusement, parce que, vous savez que les enfants sont, on raconte les histoires de Noël et d'autres histoires qui sont des histoires bibliques. Vous ne voulez pas mélanger une histoire d'un petit bonhomme revêtu en rouge qui habite sur le pôle Nord. Et qui survolent dans un traîneau, c'est n'importe quoi. Bien évidemment, mes amis, lorsque moi je parle de Noël, je ne parle pas du tout de ce genre de fable. Est-ce que, pour le 25 de décembre, est-ce que nous allons fléchir le genou devant la nature en proclamant le solstice hivernal? Ce qui était la fête païenne célébrée dans l'Empire romaine au cours du mois de décembre. À partir du 21 de décembre, pendant une semaine, c'était quasiment, mes amis, une fête païenne. Et le 25 n'a rien à voir, à part la date, avec cette fête historique. J'espère au moins. Hello! Ok. Que fêtons-nous le 25 décembre? Nous fêtons la naissance du Sauveur de l'humanité. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Certainement pas. Et tous les historiens et archéologues bibliques confirment que Jésus n'est certainement pas né au mois de décembre. Probablement au cours de septembre ou octobre, à la limite, autour des fêtes de l'automne. Soit au Shoshana, fête de Tarbenac, bon bref. Il y a quand même un petit débat. Néanmoins, il y a une forte probabilité que Jésus soit né à l'automne. Mais certainement pas en hiver. Ça c'est clair. Absolument clair. Néanmoins, cette date a été choisie d'une manière historique. Et depuis, je ne sais pas, 1500 ans, les chrétiens ont tendance de mettre cette date à part pour célébrer la naissance du Christ. Est-ce que c'est une activité païenne et démoniaque à honorer Dieu pour la naissance du Messie? Je crois que non. Quand même. D'aller jusqu'à ce point-là, de dénoncer ma pratique, de mettre à part le 25 décembre, pour un temps de juste simplement dire à mon Père Céleste, « Merci d'avoir fait venir le Messie du monde. Merci de m'avoir sauvé de mes péchés. » Et je vous rappelle, pour ceux qui aiment aussi Hanoukka, et puis j'ai fêté Hanoukka cette année, il y a beaucoup plus dans la Bible au sujet de la naissance du Messie que sur la fête de Hanoukka. Maintenant, si on veut parler de fête biblique, il y a un verset dans toute la Bible qui parle de Hanoukka, Jean 10, 22. Mais combien de versets parlent de la naissance de Jésus? Il y en a beaucoup. Donc, si on veut parler d'une fête biblique, d'accord, soyons bibliques. Maintenant, si vous voulez dénoncer le 25 décembre étant une date païenne, ça c'est une chose. Dites, c'est une date païenne. Mais ne dites pas que ma fête pour honorer la venue du Messie est une célébration païenne. Il n'y a rien de païen dans ma célébration. Est-ce qu'on se comprend là? D'accord. Je pense tout simplement, mes amis, que... Et je comprends tout à fait le vouloir d'affirmir nos racines hébraïques. Je suis dedans. Vraiment. J'ai mis les lumières partout sur la maison, mais c'est plus pour célébrer la fête de lumière, la fête d'Hanoukka, que la fête du 25. Mais je n'irai jamais jusqu'à dire, « Ah, vous qui dites Joyeux Noël, « Ah, vous n'êtes que des païens, parce que vous souhaitez à tout le monde Joyeux Noël. » Hello. Quand même. Où est notre sens d'équilibre? On est tellement assoiffé de trouver notre identité et de trouver quelque chose qui nous donne un sens de valeur. On est prêt d'aller à tellement d'extrêmes différents et on perd vraiment la notion de ce qui est la grâce de Dieu. Maintenant, si vous pouvez me montrer, dans la Bible, une interdiction à reconnaître la naissance du Messie, là, je dirais, « Ok, c'est une activité païenne de reconnaître la naissance du Messie. » Si vous voulez tout simplement dire que célébrer la naissance est une activité païenne, je vous encourage désormais de ne plus célébrer la vôtre. parce que votre anniversaire n'est pas une fête biblique. Et la prochaine fois que quelqu'un te souhaite « Joyeux anniversaire! » Dis-le « Ah, ça c'est païen ça! » Il faut qu'on arrête de fêter la fête des Pères. La fête des Mères. Pourquoi? Ben, c'est pas biblique. Jésus, écoutez, Jésus n'a jamais fêté la fête des Pères. Ni la fête des Mères. Hello! C'est vrai que peut-être les catholiques vont prendre un débat avec moi par rapport à la fête des Mères. Mais en tout cas, la mère de Jésus, en tout cas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La fête en elle-même n'est pas une fête païenne. Ça dépend comment vous voulez la fêter. Si vous voulez honorer Dieu du fait qu'il a envoyé le Messie du monde, mes amis, faites-en sa venue. Hallelujah! Amen! Mais s'il vous plaît, ne dites pas, ne dites pas. Il y avait, j'ai entendu parler, je n'ai pas confirmé parce que je n'ai pas pu parler avec des gens en question. Mais il se trouve que quelques-uns de bons bégés ont refusé de même venir hier parce qu'on a dit spectacle de Noël. Parce que le mot Noël était rajouté au mot spectacle. Est-ce qu'on va devenir comme des athées qui disent simplement fête de fin d'année? Je refuse. Je refuse. Parce qu'au moins, dans le mot Noël, il y a la notion, même si le mot Noël, en fait, le mot Noël n'est pas vraiment très chrétien. Il y a une racine païenne. En anglais, on dit Christmas. Christmas, qui est composé de deux mots, Christ et Mass. Mass, en latin, qui veut dire célébration. Ça veut dire Christmas, qui veut dire célébration du Christ. Bon. Néanmoins, quand on évoque le mot Noël, c'est pour ça que les athées veulent ôter le mot Noël dans notre usage public. Pourquoi? Parce que pour l'athée, il y a la notion de la venue de Christ. Est-ce que je vais céder encore plus de territoire en France aux athées? Est-ce que je veux encore détruire le peu de traces chrétiennes dans notre société et abandonner ça parce que je ne suis pas très d'accord avec le mot Noël ni la chance du 25? Mes amis, on a déjà cédé assez de terrain. Et il arrive un moment là où il faut quand même être raisonnable dans notre foi et notre manière de la vivre. Hello! Vous êtes là ce matin? En tout cas, ce sont mes convictions. Vous pouvez en faire avec comme vous voulez, mais il me semble la voie de la sagesse. Ok. Et si vous avez des questions par rapport à ça, maintenant, si vous avez affiché un Père Noël au bord de la fenêtre de votre maison, peut-être réfléchir. Si vous avez cloué un traîneau lumineux sur le toit de la maison, peut-être réfléchir. D'accord? Mais quand même, une crèche? Une crèche? Il y a un mouvement parmi les maires de France d'abolir les crèches de toutes les mairies de France. Les athées veulent effacer toute trace du christianisme de la place publique, mes amis. Et nous ne pouvons pas céder la place encore plus. Quand vous passez devant une mairie là où il y a une crèche, envoyez une lettre au maire pour au moins lui remercier d'être fidèle aux racines religieuses de la France. Parce que c'est là où se trouve notre identité. Pas dans une dénomination particulière, mais dans la foi chrétienne quand même. Ok, c'est tout ce que je vais dire à ce propos. Hallelujah! Est-ce que vous avez trouvé Ephésiens 2? Verset 8. Ok. Ephésiens, Oups! Mauvaise page, désolé. Je parlais trop. Ok. Je ne sais pas s'il est affiché. Ah, c'est derrière moi. Ce n'est plus sur l'écran. Ok. car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelée incirconcie par ce qu'on appelle circoncie et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, ça veut dire avant Jésus, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances et à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, vous vous souvenez du message que j'ai prêché il y a quelque temps? L'un des meilleurs mots après Jésus dans la Bible, c'est le mot mais. Gloire à Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ car il est notre paix, lui qui, qui des deux n'ont fait qu'un, en parlant de juifs et de non-juifs, et qui a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire entre le juif et le non-juif, l'inimité, l'inimitié, pardon, ayant enéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau. Tout le monde dit un seul homme nouveau. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. corps. Tout le monde dit un seul corps. Avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia, Seigneur, tu nous donnes révélation ce matin et s'ingestent dans toute la connaissance du Christ. Tout le monde dit Amen. Combien de fois on demande à quelqu'un comment vas-tu? On entend toujours la phrase évangélique Oh, par la grâce de Dieu ça va. S'il vous plaît arrêtez. Parce que si on est vraiment dans la grâce ça ne va pas. Non, si, ça va mais ça va plus que ça va. Ok, dis au moins ça va bien ou ça va super, excellent, merveilleusement et tout le reste. Mais ne dis pas juste oui, par la grâce ça va. Quand même pour moi c'est un petit peu abaisser la grâce. Ça veut dire on parle tellement de la grâce mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Y a-t-il vraiment une révélation derrière le mot grâce lorsqu'on le dit? Et comme presque chaque sujet dans cette lettre aux Ephésiens quand je tombe dessus je dis Seigneur, impossible en 30 minutes de véhiculer la révélation qui est contenue dans ce texte. Donc déjà c'est un peu frustrant pour moi mais j'espère mettre au moins un peu l'eau à la bouche pour que ça vous donne envie d'approfondir encore plus vos études en ce qui concerne la grâce de Dieu. Parce que s'il y a vraiment une révélation que Dieu a donnée à la prôtre Paul c'est la révélation de la grâce. Vous connaissez la salutation juive quand deux juifs se rencontrent qu'est-ce qu'ils disent? Shalom. Donc c'est la salutation universelle et c'est vraiment super ce genre de truc. J'aime bien dire Shalom que ça va toi? Tu vois? Parce que c'est une question et puis on n'est jamais la réponse. parfois la réponse de la personne quand je pose je ne sais pas pour moi mais j'imagine que si j'étais médecin et que je demandais à quelqu'un est-ce que tu vas bien? Il va me raconter tous ses bobos. Peut-être parce que je suis pasteur quand je demande à quelqu'un comment il va pendant une demi-heure j'ai toute sa vie. Incroyable. En tout cas mais j'aime bien quand on se salue Shalom. Regarde la personne à côté de toi juste dis-lui Shalom. Ok maintenant dis-lui comment vas-tu? Pour toi quel est le sentiment le plus paisible? Parce que quand je dis Shalom je proclame une bénédiction sur toi. Amen. Si tu es malade et je dis Shalom je proclame une guérison. Si tu te sens opprimé et je dis Shalom je proclame délivrance. Si tu es dans le manque financier et je dis Shalom je proclame bénédiction financière. Parce que tout ça c'est compris dans le mot Shalom. Mais pour l'apôtre Paul et c'est pour ça que je voulais juste évoquer le mot Shalom quand il salue les églises ce n'est pas que que la paix de Dieu soit avec vous que le Shalom de Dieu soit avec vous. il dit que la paix est la grâce. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul Dieu lui a donné une telle révélation sur la grâce de Dieu il l'a mis à l'égalité de la paix du Shalom. tellement puissant le mot grâce la révélation grâce dans la pensée de Paul que chaque fois qu'il écrit une lettre il évoquait Shalom mais toujours grâce. Pourquoi ? Parce que pour moi le mot grâce s'il y a si on peut résumer tout l'évangile de Jésus Christ dans un seul mot ce serait le mot grâce. Le mot grâce la grâce est différent que la miséricorde. Ce n'est pas la même chose mais dans la tête de la plupart des chrétiens on le dit comme des synonymes. Mais la grâce et la miséricorde sont liées mais très différentes. Si tu veux la miséricorde c'est comme le premier pas dans la grâce. Mais là où l'ancienne alliance s'est arrêtée la nouvelle alliance a pris un pas d'avance et dans l'ancienne alliance on a la miséricorde de Dieu le pardon et la couverture de nos péchés. Dieu nous accepte tel que nous sommes mais dans la nouvelle alliance Dieu prend un pas de plus il met son esprit en nous la parole en nous et nous dans l'esprit et nous dans la parole pour que je sois transformé. pour que j'entre dans les capacités de Dieu donc ce n'est pas que tel que je suis maintenant ça devient dans la grâce tel qu'il est. je vais le redire dans la miséricorde ok on peut dire c'est tel que je suis mais dans la grâce ça devient tel qu'il est donc c'est-à-dire que tel qu'il est devient sans limite illimité Il n'y a aucune barrière à ma progression spirituelle. Tandis que là, il n'y a aucune barrière à la capacité et quantité d'amour de Dieu. Combien vous avez besoin de l'amour de Dieu? Vous voulez l'amour de Dieu? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire que la miséricorde n'est pas bonne. Non, c'est extraordinaire la miséricorde de Dieu. Amen. Il ne faut jamais dire que Dieu a aboli l'Ancien Testament. C'est la folie pure. Dieu n'a rien aboli. Il a bâti dessus. Il a posé les fondements et il a établi un rez-de-chaussée. Amen. Donc, l'Ancien Alliance est notre fondation. Mais dessus, il a mis un rez-de-chaussée. La fondation, c'est la miséricorde. Le rez-de-chaussée, c'est la grâce. Tu ne peux pas avoir la grâce sans la miséricorde. Donc, nous n'enlevons pas l'Ancienne Alliance, mes amis. Mais, nous ne cherchons pas à vivre dans l'Ancienne Alliance. Honorons l'Ancienne Alliance. Vivons dans la Nouvelle Alliance. Vous me suivez? Ok. Parce qu'on ne peut pas voir la Nouvelle Alliance en l'Ancien. En tout cas, la grâce vient du mot charisse. Charisse. C-H-A-R-I-S. Charisse. Tout le monde dit charisse. Alors, ces deux-là vient aussi le mot charismatique ou charisme. C'est-à-dire que le mot charisme est aussi lié au mot don, ou don spirituel, ou capacité spirituelle. Vous avez certainement entendu parler que la grâce, c'est la faveur divine non méritée. Et ça fait partie de la grâce. Mais ce n'est pas la totalité de la grâce. Ok? Il est écrit en 1 Corinthiens 15 et le verset 10. 1 Corinthiens 15, 10. C'est par la grâce de Dieu. Je suis que ce que je suis. Écoutez ce qu'il dit. Je vous rappelle que chapitre 15, c'est le chapitre sur la résurrection et la vie éternelle. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce. Tu vois, il ne dit pas, oui, par la grâce de Dieu, ça va. Il était qui? Là, on est à la fin. Et puis, pendant toute la lettre, la première lettre aux Corinthiens, Paul défend son apostolat. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Paul disait, je suis apôtre que par la grâce. Je suis ministre de l'Évangile, du royaume, que par la grâce. Je suis ambassadeur de Christ, que par la grâce. Il ne dit pas, je suis juste un pêcheur sauvé par la grâce. Non, parce qu'une fois que le pêcheur est sauvé par la grâce, il n'est plus un pêcheur. Écoutez-moi, tu peux être un pêcheur pardonné par la miséricorde et tu restes pêcheur. Mais tu ne peux pas être pêcheur sauvé par la grâce et rester pêcheur. Est-ce que vous voulez que je le redise? Tu pourrais être un pêcheur pardonné par la miséricorde et tu restes un pêcheur. Tu es pardonné, mais tu restes pêcheur. La miséricorde ne change pas ta nature. Mais tu ne peux pas être un pêcheur sauvé par la grâce et rester pêcheur. Parce que la grâce va toujours te transformer. Tu étais faible, sauvé par la grâce, tu es fort. Tu étais pêcheur, sauvé par la grâce, tu n'es plus pêcheur. Tu étais voleur, sauvé par la grâce, tu n'es plus un voleur. Tu étais idolâtre, sauvé par la grâce, tu n'es plus idolâtre. C'est-à-dire que quoi que la grâce touche, la grâce transforme. Et tu ne peux pas être touché par la grâce et rester pareil. Quand tu demandes à Dieu de te toucher, veux-tu être touché juste par ses compassions? Ou veux-tu être touché par sa grâce? Puis je vais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui demandent au Seigneur, touche-moi par tes compassions, mais ne me change pas. Ils ne le disent pas à voix haute, mais ils le vivent comme ça. Hello? Mais certainement pas des gens de bons bergers. N'est-ce pas? Ok, cet amène n'était pas très fort. Cette grâce me transforme, cette grâce me sauve, cette grâce fait de moi un homme que je ne peux pas être par ma chair. Et c'est là où la notion de la chair entre dans l'histoire. Il y a un combat chez le chrétien, et c'est le combat non entre toi et les démons, mais entre toi et ta chair. Il y a quand même une légère distinction dans la Bible entre la chair et le corps. Mon corps, c'est la partie physique, mécanique. J'ai besoin de mon corps. Mon corps a besoin de manger, mon corps a besoin de dormir, etc., etc. D'accord? C'est juste la partie mécanique. Mais il y a aussi la notion, quand on évoque le mot la chair, c'est différent. C'est comme si la chair, ça représente aussi cette vie séparée de Dieu. Cette vie rebelle qui est encore attachée à mon corps mécanique. Vous avez certainement entendu parler dans l'histoire de ceux qui voulaient chasser le mal d'eux-mêmes en se fouettant, en pensant que, en faisant du mal à mon corps mécanique, je vais dominer la chair. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je dirais, c'est rarement le cas. D'accord? Je ne peux pas priver mon corps de quelque chose dont il a besoin pour dominer ma chair. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. On a ici des gens qui sont assez murs dont le Seigneur, vous savez toujours, vous savez déjà tout ça. Mais on a des jeunes chrétiens ici. Merci Seigneur. On a des gens qui se convertissent. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour leur expliquer la différence entre mon corps et ma chair. Je me bats contre ma chair. Ma chair est en opposition contre l'Esprit de Dieu. Quand Dieu me dit, mon fils, lève-toi, cherche ma face. C'est ma chair qui veut rester au lit. Quand je me dis, Robert, lève-toi, et j'entends, non. Ça, ce n'est pas mon corps parce que mon corps n'a pas de voix. Ça, c'est ma chair. Ma chair qui est en rébellion contre Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas schizophrène. OK? Là, c'est vraiment une sorte de coupure dans sa personnalité. J'ai étudié la schizophrénie pendant des années. D'accord? Un chrétien qui veut servir le Seigneur mais qui doit lutter contre sa chair, il n'est pas schizophrène. C'est juste une partie au fond de lui, plutôt au fond de son âme qui reste rebelle contre Dieu. Combien, vous savez, vous devez prier? Lève la main. Combien vous priez plus que ce que Dieu vous a demandé de prier? OK. Dans un... On est plus que 225 ici. Il y a toujours au moins une personne qui probablement a vraiment bien avancé dans leur vie de prière. Gloire à Dieu. Peut-être même quelques-uns qui n'osent pas lever la main. Mais pour la grande majorité d'entre nous, on ne prie pas selon la mesure que Dieu nous a donnée. pourquoi? C'est la chair. La chair vit en opposition. Donc, pourquoi Dieu veut nous donner la grâce? Justement, pour surmonter la chair. Parce qu'il sait pertinemment, Romains chapitre 8, combien est faible la chair. Ce n'est pas le corps qui est faible, quoique, parfois. Mais c'est la chair qui est faible. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des gens qui ont fait des actes absolument extraordinaires, surhumains? Pas forcément des chrétiens. Mais quelqu'un qui se fait écraser par un énorme truc et puis tout d'un coup, le gars se lève sans réfléchir pour sauver son ami. C'est quoi ça? Il arrive à faire une chose qui, physiquement, le côté mécanique, son corps n'est pas capable. Le corps est capable de faire beaucoup de choses. C'est la volonté qui est faible. Le corps est capable de beaucoup, mes amis. C'est la chair qui est faible. Je regarde au truc, je résonne dans ma tête. Oh, il est trop lourd pour moi. Alors, j'essaie de lever, mais c'est trop lourd. Mais quand je vois un ami écrasé, je n'ai pas le temps de réfléchir. Donc, ma chair n'a pas le temps de réagir. Donc, juste mécaniquement parlant, le corps est nettement plus capable que ce que vous pensez. Jusqu'à présent, les médecins ne savent même pas ce que provoque la vieillesse. vous êtes vieux dans la tête. Et quand je vois un 18 ans qui me... Et je dis, mais comment vas-tu? Oh, fatigué. Alors, mon jeune, tu ne comprends rien là. Si tu es fatigué à 18, à 150. Oh là 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 là. Quand même. Quand même. OK. Donc. Voilà. Donc, Dieu nous donne cette grâce parce qu'on en a besoin. La grâce n'est pas que la faveur divine. C'est aussi la capacité divine. Encore une fois. La faveur, la grâce n'est pas que la faveur divine. Je t'accepte. Tu es mon enfant. Je t'aime. Je te donne tout ce que tu veux, par exemple, etc. C'est plus que ça. C'est je mets les mêmes capacités qui étaient en Jésus, je mets en toi aussi. Écoutez, si Jésus nous a montré une chose sur la terre, ce n'est pas sa divinité. Jésus nous a montré comment un homme peut vivre un homme qui est complètement abandonné à Dieu. ce que Jésus n'a pas montré, c'est comment le Fils de Dieu pouvait vivre sur la terre. Non, il a montré comment un homme peut devenir un Fils de Dieu par l'Esprit Saint et vivre par l'Esprit Saint sur la terre. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait, nous pouvons faire aussi. « Oh, mais Jésus, il a marché sur l'eau, alors je ne vois pas beaucoup de chrétiens qui peuvent marcher sur l'eau, mais on a au moins un dans la Bible qui l'a fait. Ne me dis pas qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau, il peut. « Pasteur, as-tu jamais marché sur l'eau ? À part mon baignoire, non. Pas encore. Il y a plein de choses que je sais que je peux faire, mais que je n'ai pas encore fait. Hello. Je sais que je peux ressusciter à mort. Je n'ai pas encore fait. J'ai essayé plusieurs fois. Il a resté mort. Mais heureusement, je n'ai pas prié pour un vivant et il est décédé. Donc, au moins ça. Non, mais il y a plein de choses que juste parce que je n'ai pas encore fait ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Et vous ? Et vous ? Hello. Ça veut dire que quelqu'un qui m'a offensé au travail et chaque fois que je le vois, j'ai des angoisses à l'intérieur. Je dis, mais comment que ferait Jésus à ma place ? Jésus, il est au ciel, il est Dieu, il est un avec le Père. Et toi alors ? Tu es deux avec le Père ? Tu es aussi un avec le Père ? Oui, mais Jésus, il est au ciel. Et toi, tu n'es pas assis avec lui à sa droite ? Avec Christ dans les lieux célestes ? Oui, mais bon, ça c'est dans la Bible. Et alors ? Et alors ? C'est à nous de la vivre, de l'approprier et de le mettre en pratique dans nos vies. Vous savez, la Bible dit qu'avant la grâce, j'étais un païen. J'étais un païen avant la grâce. Dans la grâce, je ne suis plus un païen. Mais avant la grâce, si. Après, non. Plus jamais d'ailleurs. Merci Seigneur. Et parce que j'étais païen, j'étais privé de certaines choses. Un, j'étais privé. Je n'aime pas la manière dont le Louis II a traduit ce texte. Bon, je vais juste laborer juste quelques instants parce que c'est très intéressant. Il parle du droit de cité en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, dans ma tête anglophone, je n'ai rien compris. Donc, j'ai cherché dans ma traduction anglaise. Et on utilise un mot Commonwealth qui parle, le seul endroit où je connais le mot Commonwealth aujourd'hui, c'est par rapport à l'ancien empire britannique. On parle de Commonwealth. Mais en fait, le vrai mot, vient de deux sens. Le mot Commonwealth qui veut dire tous ensemble et Wealth qui veut dire richesse. Ça veut dire que tu mets les mots ensemble, ça veut dire la partage de la richesse. ça veut dire que quand j'étais un païen, j'étais privé du partage de la richesse en Israël. mais je ne suis plus païen. Je suis sauvé par la grâce, ça veut dire que je ne suis plus privé du partage dans la richesse d'Israël. Ça veut dire, c'est tous les amens que j'ai, c'est incroyable. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait pour son peuple d'Israël, parce que je suis sauvé par la grâce, je suis dans le Messie, je suis dans le Christ. Aujourd'hui, j'épargne aussi à toute la richesse de partage en Israël. Ça, c'est pas nouvelle. Je ne suis pas un pauvre mec qui s'accroche juste par mon oncle au salut du royaume. Dieu a fait de moi un prince dans sa famille. Hello! Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait de moi un prince, il a fait de moi un enfant de la lumière. Pourquoi aurais-je peur des ténèbres? La lumière est en moi si je la laisse briller. Ça, c'est la grâce. La grâce n'a rien à voir avec une sorte de brevet pour le péché. Une sorte de permission de faire ce que tu veux, quand tu veux, comment tu veux et Dieu te pardonnera. Ça n'a rien à voir. Il y a un enseignement sur ce qu'on appelle hypergrasse, comme si c'était un hypermarché. Et, bon, franchement, je n'ai jamais vraiment étudié en profondeur le hypergrasse. Je ne passe pas mon temps en regardant le contrefaçon. je préfère étudier ce qui est du vrai. Parce que si je suis convaincu du vrai, quand il y a une contrefaçon qui passe, je ne suis pas emballé par... Vous me suivez? Donc, ne passons pas votre temps en lisant tout ce qui va mal dans le corps de Christ. Il faut que lisez ce qui est dans la Bible, dans l'apport de Dieu. D'accord? Mais il y a dans cette tendance vers une expression hypergrasse, cette notion que je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Il n'y a aucune conséquence. Ça n'a rien à voir. La grâce qui m'a sauvé ne m'a pas libéré de l'esprit de la crainte de l'éternel. Au contraire. Au contraire. Cette grâce qui m'a sauvé Tite, chapitre 2, m'apprend comment nier les désirs de ma chair, renoncer aux œuvres mortes, hello, et aller sur le chemin de la sainteté. C'est ça la grâce de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui pêche et pêche et pêche et pêche et pêche et il te dit ouais mais bon je suis dans la grâce. Tu lui dis non, tu es dans la tromperie. C'est pas ça la grâce. La grâce m'apprend comment ne plus pêcher. Hello. Pourquoi ? Parce que ce sont des capacités de Jésus. Est-ce que Jésus cherche une occasion de pêcher ? Non, il cherche toute occasion d'éviter le péché. Hello. Donc, mes amis, cette idée de poursuivre ce qui est de ma chair en se servant de la grâce pour justifier les actes de ma chair, mes amis, c'est vraiment une doctrine démoniaque, une tromperie énorme et ça, mes amis, c'est vraiment dangereux. Mais quand on parle de la grâce, on parle de cette capacité qui était en Jésus de plaire à son Père, d'être, d'avoir l'esprit sans limite. Hallelujah. Sans limite, l'esprit. J'ai l'esprit en mesure. J'aimerais avoir l'esprit sans limite. Amen. Vous êtes avec moi, mes amis. Hallelujah. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Combien vous voulez la grâce de Dieu ? Hallelujah. Catherine, s'il te plaît. Ok. Laissez-moi juste terminer. J'avais des pages et des pages et des pages et je savais que j'allais arriver à la fin sans pouvoir terminer. Comment recevoir la grâce ? Comment faire en sorte de toujours avoir de plus en plus de grâce ? Jacques, chapitre 4, verset 5, nous dit ceci. Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Dieu donne grâce à ceux qui sont humbles. Je n'aime pas trop encore le Louis II ici. Désolé, Louis, je t'honore pour le travail que tu as fait. Tu as fait le mieux avec ce que tu avais à l'époque. Mais bon, on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui pour comprendre certains sens des langues anciennes. La grâce plus excellente, en fait, c'est le mot, en grec, c'est le mot méga-karis. Méga-karis. C'est le mot d'où vient le mot méga. Si je dis, je ne veux pas utiliser cet exemple. Ok, tu vas chez McDo et tu demandes un menu, il te demande toujours quoi? Vous voulez faire un maxi? Maxi best-off en bon français. Voilà. C'est un peu ça le sens du mot méga. D'où vient le mot méga? Si je dis grâce, c'est bon. Si je dis méga-grâce, qu'est-ce que ça veut dire? On fait le mot méga en grec, on veut dire vraiment, mais gigantesque. C'est infatigable. Toujours renouvable et renouvelé. Toujours constante, toujours persévérante. tu ne peux pas l'échapper. Elle est toujours là. Voilà, c'est ça la grâce. Ce n'est pas que la grâce, un petit don, un petit toucher. Non, mes amis, c'est une fleuve. Des chutes d'eau, de grâce, qui tombent sur ta tête, jour et nuit, sans arrêt, sans fatigue, quelle que soit la situation, la grâce de Dieu est toujours là. Alléluia! Ah, pasteur, veux-tu prier pour moi pour que Dieu me donne sa grâce? Je prie pour toi pour que tu te repentes. Parce que Dieu donne grâce aux hommes. Tu n'as jamais besoin de demander Dieu sa grâce. Jamais. Nulle part dans les Bibles. est-ce qu'on demande la grâce de Dieu? Vous vous rendez compte? Nulle part est-ce qu'on demande « Seigneur, donne-moi encore plus de grâce. » C'est un langage non biblique, c'est un langage religieux. On s'humilie, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Alors là aussi, je peux partir pendant des heures en faisant un enseignement sur la fausse humilité. Parce qu'il y a une fausse humilité même ici qui essaie, c'est le contrefaçon de la vraie. Écoutez, la vraie humilité, c'est d'avoir une vraie estime de soi selon la parole de Dieu. En fait, l'humilité consiste à deux choses. Première chose, une vraie estime de soi selon la parole de Dieu. Ok? Par exemple, en 1 Jean chapitre 1 et le verset 9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle à nous pardonner de nos péchés et nous laver de toute iniquité. » Le mot « confesser » veut dire « se mettre en accord avec. » cela ne veut pas dire faire une admission de péché. Ça veut dire, « Seigneur, que penses-tu de mes péchés? » « Je me mettrai en accord avec ton estimation de mon péché. » Hello! Vous me suivez ou pas? Je vous ai perdu? Ok, le piano signale qu'on est à la fin. Il faut qu'on aille vite. Donc, l'humilité, c'est d'abord, première chose, une vraie estimation de soi selon la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à mon égard? Et peut-être, je n'aime pas ce que la parole de Dieu dit. Je me souviens d'un jeune homme qui s'est converti archi-orgueilleux. Archi-orgueilleux. Et tête dure. Mais vraiment, le gars, rarement dans ma vie, ce que j'ai vu quelqu'un véritablement converti met une tête si dure. Mais vraiment, vraiment dure. Et Dieu m'a donné une bonne idée une fois, juste avant un rendez-vous. Je suis allé chercher un miroir. Et pendant le rendez-vous, j'ai cherché dans mon sac le miroir. Et j'ai levé le miroir devant le visage du gars. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? Il me dit, ben c'est un miroir. Je lui dis, ben pourquoi tu le poignes vers moi? Je lui dis, parce que mon rôle est simplement de te donner le vrai reflet de qui tu es. Depuis, c'est une blague entre nous. Et chaque fois qu'il commence à se montrer un petit peu trop haut, je dis, je vais chercher le miroir. parfois on a une estimation trop élevée de soi-même. Mais parfois on a une estimation trop baissée, trop bas. Il faut une juste estimation de soi-même. Mais deuxième chose, parce que l'humilité ne s'arrête pas avec moi. La vraie humilité fait une estimation correcte concernant Dieu. concernant Dieu, comment il est envers moi. Vous savez, quand j'ai eu cette révélation de l'amour du Père, et j'ai compris que même dans mes péchés, Dieu n'est pas en colère contre moi. Il n'est même pas déçu avec moi. Ce sont des émotions qu'avaient mes parents à mon égard. son cœur est brisé. Pourquoi? Parce que lui, il voit le potentiel qu'il a mis en moi. Il est triste parce que j'ai décidé de ne pas vivre selon le potentiel qui est en moi. Et il est triste. La tristesse est de Dieu. Et parfois, il montre sa tristesse envers ses enfants, mais jamais sa colère. Et quand je vois sa tristesse, quand je fais un truc et je ressens la tristesse, je dis, ça me brise le cœur. Vous comprenez? Ça me brise le cœur. Et c'est ça ce qui me met à genoux. J'ai dit, mais papa, encore une fois, désolé, je ne veux en aucun cas ta tristesse. Est-ce que vous voyez la différence entre ça et avoir peur de lui? Avoir peur qu'il allait m'abandonner parce que j'avais un truc un peu à côté. Je n'ai pas peur de l'abandon. Parce que je connais mon Dieu. Il n'abonne jamais ses enfants. Jamais. Toi, tu peux partir, mais le Père ne partira jamais. Tu peux le laisser, mais il ne te laissera jamais. Donc, dans la vraie humilité, il faut avoir une estimation correcte de soi-même et une estimation correcte de Dieu. On se lève dans la présence. Si je peux voir les membres du CS, le conseil spirituel. Dieu résiste aux orgueilleux. Et le mot résister veut dire tout simplement de se dresser comme un mur d'opposition. Se dresser comme un mur d'opposition. cela ne veut pas dire que le Père ne peut être touché. C'est juste qu'aussi longtemps que vous décidez de vivre dans la rébellion contre lui, il te laisse tranquille. Il te laisse courir dans ta rébellion et tu mangeras le fruit de ta rébellion. J'ai vu un papa une fois, il avait un petit gamin de deux ans et demi et combien papa ici, vous avez un fils de deux ans et demi, vous savez que c'est un tourbillon. Et tous les 30 secondes, le papa disait mais ok, ne cours pas trop vite, arrêtez, faites attention, ne grimpez pas l'arbre. et j'ai dit mais laisse-le tranquille. Il veut courir. Oui mais et s'il se blesse? Je dis ben laisse-le se blesser. Il apprendra par la suite de ne plus courir. Je vois déjà le visage des mamans ici. Tu ferais ça? Ok. Non mais parfois il faut laisser ton enfant courir et se blesser. Parfois Dieu nous laisse courir aussi dans la rébellion mes amis. Il y a deux façons d'apprendre toutes les leçons. Deux façons mais que deux. La façon facile et la façon divisive. Tu n'as pas le choix de la leçon juste la manière dont tu vas l'apprendre. c'est-à-dire que Dieu peut te dire fais ça et ça et ça et tout ira bien pour toi. Tu dis non je veux faire comme je veux. Il te laisse courir jusqu'à ce que tu tombes. Mais quand tu tombes sache qu'il est là pour te ramasser. Il est là pour te ramasser non simplement pour cautionner ton péché mais pour te dire désormais tu ne couras plus. Est-ce que vous voyez? Seigneur que tu donnes une révélation aujourd'hui. Que tu prennes les paroles d'un homme que tu les transformes en révélation éternelle. Cette vérité de la grâce divine peut être l'une des révélations dans le Nouveau Testament le plus important. Seigneur que cette chose soit engravée sur nos cœurs et sur nos âmes. Et ce matin j'aimerais juste couturer en faisant un appel. En fait il va y avoir plusieurs appels mais le premier c'est pour peut-être ceux peut-être tu es un débutant dans la foi chrétienne et c'est vraiment peut-être la première fois que tu entends parler de la grâce de Dieu et j'aimerais que cette prière vous soit réservée en particulier. Que Dieu prenne ces paroles que Dieu prenne cette révélation qui l'engrave sur ton cœur pour que toute ta vie ne soit plus jamais contrôlée par ta chair mais par l'esprit de Dieu. Donc dans un instant je vais vous laisser venir sur le devant et prier avec un responsable. Ok? Deux Je pense qu'il y a pas beaucoup mais un bon poignet de gens ici vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Vous faites tout votre mieux de ne plus pécher mais vous le faites par votre force. Vous n'avez jamais vraiment bien appris comment marcher dans la grâce de Dieu. Donc le deuxième appel c'est pour vous. On va briser le joug de ce péché. On va le briser par le nom de Jésus Christ. Vous êtes encore là? On va briser le joug de ce péché. Hallelujah! Vous allez pouvoir partir d'ici renouveler dans ta communion avec le Père et rafraîchir de marcher dans la grâce de Dieu. Une fois que nous avons pris pour ces deux catégories de personnes on va ouvrir le temps de prière pour tous ceux et celles qui ont d'autres besoins aujourd'hui. Peut-être le besoin pour la guérison pour la délivrance pour avoir plusieurs besoins différents mais j'aimerais vraiment qu'on donne priorité à ces deux cas pour commencer. D'accord? Ok. Donc au nom de Jésus Seigneur pour tous nos frères et sœurs concernés par ces appels nous les bénissons maintenant. Nous avons reçu ta parole et maintenant tu libères ta puissance pour briser les chaînes libérer les captifs et transformer les âmes pour la gloire du nom de Jésus. Amen et Amen. Si vous êtes concernés par ces deux appels venez maintenant venez rapidement s'il vous plaît n'hésitez pas vous êtes peut-être débutant dans la foi ok et vraiment maintenant Dieu veut vraiment graver sur ton âme cette révélation de la grâce venez rapidement peut-être aussi tu es un chrétien de longue date et vous êtes dans un péché cyclique qui revient et qui revient et aujourd'hui Dieu va briser le joug de ce péché venez maintenant rapidement et pour tous les autres je vous demande de lever les mains et d'adorer le Seigneur avec ce chant dans un instant on va ouvrir le temps de prière pour les autres ok mais juste pour l'instant que ces gens-là maintenant ok adorons le Seigneur qui est un chrétien et maintenant je vois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501